bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ami et dans cette série de vidéos un petit peu découverte on va se faire un nouvel artiste qui s'appelle zola zola exactement qui est membre de osiris qui est un groupe basé en région parisienne dans le neuf ans et sonne et donc c'est un petit c'est un petit gamin il doit avoir 18 19 ans et hier je suis tombé sur ce son là et je me suis dit vas-y faut qu'on en fasse une écoute parce que vraiment tu vois le truc mangeaille je sais pas si tu vas apprécier sachant que là t'es plus forcément dans la trappe mais je veux avoir ton avis objectif gros je veux avoir ton avis objectif sur le bail c'est quoi le nom c'est zola zola et le son s'appelle belle femme on a tout un c'est l'opin des belles femmes tous les potos dans la foule dans la voiture je brûle le pituit c'est un comme l'air qui est dans ma bulle quand je traîne en tm dans ma on attend ouais sous ton porsche ouais 18 ans je vois mon futur dans la porsche et je fais plein de l'exemple sur la place et à l'antenne la plaque la relance applique plastique dans les coups ça me pique si tant c'est causé un bec je suis dans le gang ouais je suis dans le gang babe je suis spécial et elle boitra jusqu'au next day je suis dans le gang ouais je suis dans le gang babe sur la place capuché devant les pistes j'ai mis de croiser mes sœurs je viens la recharger ma pousse il y a les cas c'est les eaux qui passent et vous les motrices qui portent il y a tout la gueule d'une espèce d'obtenir comme des restants ouais sous ton porsche ouais 18 ans je vois mon futur dans un porsche ouais je débloque moi franchement je suis vraiment client ce genre de sons c'est vraiment la recette américaine à son paroxysme au niveau du visuel à la sortie des guns torse nus qui fait penser à l'air shift kiff et qui a énormément bercé le rap les années 2010 aux états unis avec cette scène chai rake etc j'adore l'instru je trouve que la petite lead très 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 sud en même temps des petites drugs mais ça reste un son calme tu vois c'est pas vraiment du gros turn up mais ça reste quand même ça reste doux à l'écoute tu vois et puis j'aime bien cette petite mélodie tu vois sur le refrain tu vois franchement ça me fait penser à voilà c'est toute cette nouvelle génération l'illiotie l'illusivère après oui voilà toi chacun c'est vous mais en fait ce qui est bien c'est que il y ait ce genre de choses en france tu vois parce que qui qui représente un peu tout ça personne tu vois ouais mais après là du coup mon avis il va être complètement différent du tiens parce que oui j'aime pas est-ce que c'est bien fait moi c'est la question oui voilà dégueulasse tu vois ça fait pas parodie non ça fait pas parodie après le clip quand même un peu ouais les jeunes ouais oui après shift kiff est quand même très jeune après non non c'est ce que j'allais dire il est jeune donc oui il a 18 ans après c'est vrai que le clip bon parfois ça fait quand même un petit peu caricature ouais dans le sens où oui il ya le délire chief kiff mais là c'est le délire chief kiff un peu en couleur tu vois oui voir la coupe le bali le pump tu vois le nouveau là il est en train de péter après voilà moi c'est un délire auquel j'accroche pas tu vois c'est un délire auquel j'accroche pas c'est un délire que je trouve c'est tout à fait trop facile en fait sur tout à fait respectable mais je trouve que c'est facile moi c'est du rap facile moi je voulais tu je voulais tu me dises si c'était bien fait tu vois non après par rapport à la recette à l'exécution et c'est que que veut ce type de musique oui c'est bien fait quoi c'est moi je trouve ça vraiment bien fait mais après ça je pense pas que c'est exceptionnel et du coup tu penses que ça peut plaire à ces gens comme moi du coup qui sont clients de cette vague de cette nouvelle génération aux états unis où tu penses que ouais mais par rapport au marché français c'est trop non mais c'est trop tôt mais parce qu'il ya quand même des gens en france qui adore tu vois tout ce qui est lille pump shift kiff et c'est moi je pense qu'ils vont se retrouver au domaine et mais je sais pas si la france et alors la france n'est pas prêt pour ça je suis d'accord c'est donc ça peut se faire peut se faire une petite fanbase et tout tu vois mais de la pt dans le sens où on dit pt niveau mainstream pt niveau stream niveau vente etc la france pas du tout prête encore à ce genre de personnages toi parce que là clairement il il se met dans un personnage choix avec le style que ce soit du clip avec le style vestimentaire parce que limite quand tu regardes le clip en écoutant le son le c'est le clip un peu qui le différencie plus de ce qui se fait en ce moment ouais tu d'accord et mais bon par rapport à la sonorité du son que tu peux retrouver chez deux artistes français tu vois vous la du visuel du personnage et tout c'est que en france on n'aura pas peut-être jamais je sais pas tu vois ce délire de fans comme on les mets comme xxx tentation ouais comme l'illusivre t'es toujours vraiment des gens fanatiques du le fanatisme il n'existe pas trop en france à part pour des artistes comme d'autres artistes comme roff etc mais récemment si tu regardes quel artiste a provoqué du fanatisme bon voilà mais c'est le dernier ouais mais voilà non parce qu'après tu as qui a provoqué du fanatisme peut-être PNL ils en sont à la limite ouais mais c'est pas encore non plus Damso aussi il y arrive tu vois mais c'est fan c'est pas fanatique ouais c'est pas pareil c'est pas les gens vraiment des déterres tu vois très bien les fans de l'illusivre de l'illiotie de l'illiotie qui s'exposent pour la cause et pourquoi à ton avis tu vois ces artistes là ont ce genre de réception aux états unis et pas en france pourquoi tu vois par exemple ce petit là il pourrait parler à des milliers de chans bah écoutez dites nous un peu ce que vous pensez de ce dont on vient de parler ce petit sujet ouais bah ça a débordé mais en même temps c'est en lien c'est en lien avec ce qu'on a fait l'univers un petit peu donc disons ce que vous avez pensé de cet artiste et de ce son belle femme de zola à savoir qu'il a fait plusieurs autres sons donc pour un gars sur youtube il a fait un feat avec k l'argot qui s'appelle cru défaut c'est dans la soudan sur les oeufs de grand mère je ferai jamais de son d'été j'ra pour les beaux soeurs sous doudou vrai qu'on a répondu dans le salon le fond de ma tâche il est d'horreur bah ouais il est d'horreur ah ouais il est d'horreur le taire me donne des ailes j'ai tout planqué chez elle je pousse trop peu à la salle il a fait des sons aussi avec son groupe Osiris et il a fait un des sons qui l'a pété en ce moment c'est puce et ne pousse 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 il a fait il a pratiquement 700 000 vues donc allez checker et allez explorer un peu l'univers de ce mec là franchement pour moi il y a de l'avenir mais après à voir au niveau du marketing comment comment tout ça s'enchaîne voilà donc n'oubliez pas évidemment les réseaux sociaux amine hugo snapchat twitter facebook et maintenant instagram pour mettre des vidéos voilà des petites vidéos des trop bacs les teasers bien sûr en général ils sont toujours sur instagram comme ça les gens qui vous demandent qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on ne fait pas vous allez sur instagram et comme ça sur instagram vous avez ce qui va arriver sur twitter les petites infos snapchat les sons qu'on écoute facebook les sons à l'ancienne qu'on met enfin bref tout un univers prenez soin de vous à une prochaine vidéo peace